alors bonjour les gens bienvenue sur la chaîne la pause benoît aujourd'hui on va faire on va essayer d'utiliser les masques paramétriques dans l'échelle Darktable petite chose que je n'avais pas dit quand j'avais fait la vidéo sur le survol de Darktable que j'ai découvert par la suite quand on voit ici à droite dans la zone développement puis on a déjà fait des ajustements mais on veut vraiment éliminer la retouche qu'on a fait alors on va venir cliquer sur supprimer je vais vous donner un exemple là présentement on a la photo ici qui est brute qui n'a aucune retouche dessus on va juste l'orienter dans le bon sens puis dans le cas que je voudrais vraiment on le voit ici par l'icône qui nous indique qu'il y a eu une retouche je voudrais éliminer cette retouche là j'ai juste à cliquer sur supprimer il me demande si je suis d'accord avec le fait que je veux supprimer je dis oui on revient vraiment à la photo d'origine on va passer maintenant à la chambre noire en cliquant ici puis dans l'interface on peut voir à droite le tout nos modules d'ajustement alors aujourd'hui je vais vouloir appliquer une couleur différente qu'on peut retrouver ici sur la canette de la boisson qui est plutôt tire dans les roses orangées puisque la boisson est vraiment c'est du pamplemousse alors on met une couleur apparente mais nous autres pour le besoin de l'exercice on va vouloir changer la couleur là on va peut-être de prime abord faire un ajustement sur l'ensemble de la photographie pour bien l'exposer alors j'ai mon histogramme ici en haut on voit que dans les zones sombres ici ça vient pratiquement à l'extrême droite de l'histogramme on peut peut-être un petit peu le déplacer puis on voit dans les zones claires ici il n'y a pas de données alors on va venir prendre la zone complètement à droite et on va venir torcer l'histogramme pour venir éclaircir la photographie je vais aller dans le module favori où j'ai les modules que j'ai sélectionné comme étant les modules où je j'utilise le plus souvent donc qui deviennent par le fait même des favoris je vais choisir pour aujourd'hui module qui s'appelle coloriser alors je vais cliquer dessus pour l'instant il n'y a aucun ajustement de fait alors dans le cas que je vais vous montrer un exemple là si je peux ça va s'appliquer sur l'ensemble de la photographie si je joue avec la teinte là je vais pouvoir choisir une couleur mais qui va s'appliquer sur l'ensemble de la photographie après coup je pourrais jouer avec la saturation augmenter ou diminuer jouer sur la clarté puis évidemment je veux pas que cette cette retouche s'applique sur l'ensemble de la photo alors je vais venir ici à droite de mon module de justement coloriser ici sur sur l'icône c'est pour réinitialiser les paramètres alors je cliquez dessus là maintenant on va aller ici au bas du module du module de coloriser donc on passe la souris on voit ici uniforme masque dessiné le masque paramétrique alors c'est cette partie là qu'on va voir aujourd'hui après j'ai les masques dessinés plus paramétrique masque raster je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est on va le voir peut-être éventuellement dans ce prochain live comme je vous dis il ya tellement de possibilités d'ajustement dans ce logiciel là c'est assez incroyable alors pour aujourd'hui je vais cliquer sur mon mon masque paramétrique là ici je vais les différentes ajustements ici on a le les conditions de fusion pour la luminosité ici c'est la condition de fusion sur le canal a le canal b et le canal c est ici on a le canal de la teinte alors pour aujourd'hui ce qui vont m'intéresser c'est vraiment le canal de la teinte je vais essayer ici d'utiliser la pipette pour venir cliquer ici dans la couleur que je veux modifier et on le voit ici il vient positionner une petite barre blanche dans le la barre des couleurs ici pour m'indiquer la couleur de niveau du pamplemousse pas du pamplemousse mais au niveau du de la canette ici mais couleur pamplemousse c'est ce que je voulais dire alors là je vais venir ici en bas où ça affiche le masque je vais cliquer dessus je vais venir bouger mais sur mes curseurs c'est ça vient sélectionner le masque vient sélectionner en fait la couleur que que je veux changer sur la canette si si je viens cliquer ici ça inverse la la polarité du masque qui fait en sorte que lorsque je vais changer ma couleur mais ça va être juste le contraire la couleur va être changer sur l'ensemble de l'image à part la section que je voulais changer au départ alors ça ça m'intéresse vraiment pas je vais retourner et cliquer sur inverse la polarité dans le masque de polarité on peut venir ajuster l'opacité du masque en tant que tel là il est à 100% par défaut mais je peux réduire l'application de ce masque là pour l'instant je vais laisser à 100% je peux également venir jouer sur l'adoucissement du masque je vais le laisser à zéro ici et sur le floutage aussi je peux jouer sur le floutage du masque mais également je vais le laisser à zéro l'opacité du masque ah oui ici en haut je peux aussi sélectionner les modes de fusion un peu comme on a vu dans mes vidéos j'ai fait sur youtube sur le logiciel l'infinity photo mais en fait photoshop également ces modes de fusion là on les retrouve dans ces logiciels puis on peut jouer aussi sur le contraste le contraste pardon du masque là je vais le dé vu que mon ajustement est fait puisque j'ai déterminé la zone sur la photo où je veux vraiment faire l'ajustement alors je vais désélectionner mon masque maintenant je vais venir jouer excusez si je joue avec la teinte ici là ça va changer vous voyez comme je vous disais je suis pas familier avec le logiciel veuillez me pardonner mais j'apprends en même temps que vous on voit ici maintenant que j'ai déterminé ma couleur ainsi on voit ici dans le bas de la photo ça vient interférer beaucoup on va pouvoir adoucir le masque on va voir ce que ça va venir faire et l'opacité du masque on joue pas sur le floutage mais plutôt sur l'adoucissement du masque on pourrait quand même faire une retouche locale après coup dans Affinity Photo je vais peut-être vouloir augmenter les noirs dans la section ici mais pas sur l'ensemble de la photo par exemple on va créer un masque paramétrique chose que j'avais pas dite au départ on peut voir ici que selon le module les masques paramétriques peuvent varier selon les fonctionnalités ici on a la petite lettre G c'est une condition de fusion sur le canal gris après le canal rouge, le vert, le bleu et sur le canal de teinte TSL c'est exactement ce que je veux c'est que ça s'applique seulement sur le lettrage alors on va faire la correction du niveau des noirs ça devrait s'appliquer seulement sur mon lettrage alors je vais sélectionner le masque ici et on va voir si j'avais raison oui, j'ai en partie raison évidemment peut-être pour finir l'ajustement avec le masque mais en gros ça augmente le noir seulement du texte tantôt quand je venais sélectionner les conditions de fusion sur le canal gris j'étais probablement dans l'erreur il fallait que je vienne sélectionner ici les conditions de fusion sur la valeur de la luminosité puis venir ajuster le masque pour que ça s'applique pas sur l'ensemble de l'image mais réduire l'ajustement juste sur le lettrage alors c'est vraiment intéressant parce qu'on agit vraiment spécifiquement sur les zones qu'on veut on va prendre, renforcer la netteté puis on va peut-être appliquer ça sur on va essayer du moins sur l'eau seulement pour monter la netteté avec un masque paramétrique on va cliquer sur affiche les masques là je suis sur le canal L en théorie ça devrait fonctionner ça s'applique pas mal à l'eau et à la canette je peux pas faire vraiment mieux mais on va essayer d'augmenter le rayon pour renforcer la netteté je vais dé-sélectionner mon masque on va aller à l'extrême on va voir qu'est-ce que ça donne tout ce qui est en jaune de la netteté va s'appliquer en fait puis là on peut jouer après coup l'adoucissement du masque pas le floutage mais l'adoucissement on va laisser quand même assez crispy comme on peut dire sharp là je vais appliquer un réglage pour terminer sur l'ensemble de la photographie j'ai joué sur le module contraste luminosité et saturation j'ai réduit un petit peu la saturation pour réduire le vert fluo mais ça j'avais choisi comme ça au départ après coup on va regarder voir ombre ombre et haute lumière comme d'habitude on va faire la correction des objectifs au départ je commence tout le temps par cet ajustement là je fais les choses à l'envers un peu puis aberration chromatique touche pas la balance des blancs puisque j'aime le fait qu'on a l'effet de la froideur ici ok ça m'apparaît bien pour ce qui est pour ce qui est du logiciel Darktable maintenant je vais le transférer dans Affinity Photo il faut que je retourne dans la table lumineuse puis je vais dire exporter évidemment je vais le transférer en formatif pour garder l'ensemble des données du fichier pour que ce soit un fichier compressé comme le JPEG pour qu'on puisse continuer la retouche dans un autre logiciel alors je vais faire exporter d'emblée je vais venir éliminer la partie verte ici que je trouve qui attire trop l'oeil et qui n'est pas très esthétique je vais utiliser l'outil pinceau de retouche ou l'outil sélection à main levée qui dans l'ensemble fait un meilleur ouvrage et je vais cliquer sur édition et retoucher je vais peut-être créer un nouveau calme de réglage puis créer on va dire vibrance voilà je pourrais aussi créer un vignettage mais pour cette photo je ne le ferai pas je vais voir balance des blancs si je peux modifier ça un tout petit peu non je vais pas toucher à ça je vais je vais passer dans développe persona puis je vais aller voir voir si je joue avec les détails oui ok ça, ça peut être bon je vais augmenter un petit peu le point noir si on joue avec la clarté voir qu'est-ce que ça fait c'est trop fort mettons entre 5 et 10% je clique sur développer quand ça me convient je vais peut-être recadrer un petit peu la photo je vais y aller sans contrainte ici comme ça appliquer évidemment comme je disais j'ai des petites retouches à faire un peu partout mais une en particulier peut-être couper l'élément ici de l'eau parce que ça apporte rien à la photo puis on a l'impression vraiment que on voit par où l'eau est arrivé puis ça peut-être que c'est pas l'idéal on va essayer de l'éliminer avec cet outil là encore une fois je vais peut-être zoomer dans l'image ou non je vais utiliser un autre outil je vais utiliser l'outil pinceau clonage ça va peut-être faire une retouche plus propre on va sélectionner 100% à l'opacité le flux la dureté je vais le mettre à 80 comme je dis souvent c'est important de zoomer dans l'image pour voir les imperfections comme ici on a une tâche de capteur qu'on ne voit pas lorsque c'est pas zoomé alors on peut venir faire les retouches plus facilement on se promène avec la main dans l'image je vais voir des fois c'est des tâches de capteurs ou des gouttelettes qui sont hors de la profondeur de champ bien ça devient pas esthétique alors on les élimine j'utilise la souris mais je pense que je serais mieux d'utiliser la tablette graphique ici on a vraiment des zones on va dire cramées on peut les éliminer là je vais prendre l'outil pinceau de retouche je vais juste réduire le diamètre un petit peu ok là vu que c'était les écalbousseux c'est vraiment une zone floue ça paraîtra vraiment pas au niveau de la retouche vous allez voir là peut-être en bordure ici peut-être ouais c'est pas propre en bordure alors on peut utiliser le lasso à la place quand on avec l'outil lasso quand on voit que un premier coup c'est c'est pas net on le refait une ou deux fois puis encore là c'est pas parfait je suis pas satisfait donc je vais annuler et on pourrait poursuivre comme ça indéfiniment moi en général j'enlève peut-être vraiment les points qui apparaissent beaucoup évidemment je suis zoomé dans l'image lorsqu'on remet l'image en plus petit il n'y a pas de problème on voit les points en bas ça attire vraiment à l'oeil c'est évident qu'il faut supprimer ça bon comme vous pouvez voir on peut passer des heures et des heures à faire des retouches pour être pointilleux mais je vais m'arrêter ici là à ce moment-là il me reste seulement à l'exporter dans Affinity Photo alors on va dans le menu et on dit exporter et tous les types de fichiers apparaissent on peut l'exporter avant on peut faire une sauvegarde pour le le faire la sauvegarde en fichiers Affinity Photo pour conserver les réglages et après on peut l'exporter en JPEG alors voilà ce qui complète ce ce live sur en fin de compte les masques de paramétriques dans Darktable alors je vous remercie merci de votre attention et puis on se dit la prochaine fois évidemment je vais je vais utiliser principalement les trois logiciels qui sont Darktable Affinity Photo et NX Studio alors je vous dis à la prochaine fois merci